Bonjour à toutes et à tous, tout est en place pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui on se vendredi 2 février, ravi de vous retrouver sur Grand Littoral TV. Et d'abord vos prévisions en météo, toujours ce ciel très changeant, très instable, entre nuages et pluies avec même parfois quelques flocons de neige fondues, puis entre deux perturbations tout de même, et bien on aura parfois quelques éclaircies à de rares instants. L'impression de fraîcheur elle sera de nouveau renforcée aujourd'hui par le vent de nord-ouest et les températures restent de saison avec 5 degrés au Touquet, 6 à Saint-Omer et à Lille, 7 à Calais, à Dunkerque. Prévision complète après le journal. A la une tout d'abord ces images à Calais du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Sur place hier une visite d'urgence et imprévue après ces rixes entre migrants hier après-midi. Aux abords de l'hôpital et sur la rocade portuaire, une fusillade a fait 5 blessés par balle. Le pronostic vital est d'ailleurs engagé pour l'une de ses victimes. Les bagarres se sont déplacées, route de Gravelines sur la rocade portuaire, 21 blessés à l'arrivée. Des centaines de migrants se sont de nouveau affrontés dans les rues dans des scènes de guérillas urbaines selon certains témoins. Le ministre de l'Intérieur est donc arrivé hier en urgence sur place peu avant minuit. Je vous propose de l'écouter Gérard Collomb sur Grand Littoral TV à propos de ces violences. On voit bien qu'on a atteint ce soir un degré avec une escalade de la violence qui est devenue totalement insupportable. Insupportable évidemment pour les Calaisiens, insupportable pour les migrants eux-mêmes. On ne peut pas laisser la loi du plus fort régner dans notre pays. Donc oui, nous allons prendre les choses en main partout. Gérard Collomb qui en a profité pour annoncer hier l'arrivée à Calais de deux nouvelles unités de CRS en renfort dès ce vendredi après-midi. Non loin de Calais, à Graveline, dans un tout autre registre, la zone de sécurité aux alentours de la centrale nucléaire devrait être élargie dans les prochains mois. Le PPI, périmètre du plan d'intervention en cas d'incident, passerait ainsi de 10 à 20 km autour de la centrale. Que cela implique-t-il comme changements principaux ? Pourquoi cet élargissement ? Toutes les explications sur place avec notre journaliste à Graveline. Devant la plus puissante centrale nucléaire d'Europe occidentale, je vous le rappelle, Louis Cahier. Les contours exacts de cet élargissement restent encore à définir. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il va en fait englober les villes de Calais et Dunkerque, et plus largement 55 communes contre 13 actuellement. 65 000 personnes vivent dans cette zone de sécurité. D'ici juin, ce seront en fait 350 000 habitants qui seront intégrés au périmètre du plan d'intervention. Alors, jusqu'à maintenant, ce plan prévoyait bien des mesures de confinement et d'évacuation. Et chaque habitant, chaque citoyen, dans un rayon de 10 km, se devait et se doit toujours d'avoir chez lui des pastidiodes, des comprimés diodes. Des comprimés qui ne protègent cependant pas des radiations, mais qui permettent en fait de lutter efficacement contre le risque de cancer de la thyroïde. Ce plan prévoit désormais bien d'informer le grand public afin de restreindre sa consommation d'eau en cas d'incident, mais également d'évacuer les populations dans un rayon plus large, 5 km contre 2 actuellement. Et puis enfin, une réunion sera organisée en sous-préfecture le 21 février. Réunion à destination des élus pour leur expliquer les contours exacts de ce PPI. Pour l'heure, difficile de savoir qui a décidé d'un tel élargissement et pour quelles raisons. Du côté de la préfecture du Nord, on nous indique que c'est l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, qui a fait ce choix. Mais cette autorité nous répond que c'est en fait l'État, les pouvoirs publics, qui a décidé de cet élargissement du périmètre de sécurité. L'ASN n'aurait donc en fait qu'un rôle d'accompagnement. Et puis enfin, pour rappel, en avril 2016, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement et de l'Énergie, avait annoncé que le périmètre autour des centrales nucléaires, autour des 19 centrales nucléaires, que compte la France, allait passer de 10 à 20 km. Et c'est désormais le cas d'ici quelques semaines, quelques mois, pour la centrale de Gravelines. Depuis près de 4 mois, une vingtaine de salariés et le directeur de l'Institut Opalaberc, gérant l'Institut Calo, les centres Calvay et Elio Marin reçoivent régulièrement des messages de menaces et d'insultes de la part d'un mystérieux corbeau. Récemment, l'affaire est allée même encore plus loin, avec 3 incendies volontaires sur place la semaine dernière. Depuis, les salariés travaillent sous tension et dans la suspicion permanente. Le climat sur place est pesant, sans doute, même si selon les premiers éléments de l'enquête, les deux affaires, menaces et incendies, pourraient en fait ne pas être liées. Cela fait quand même beaucoup en quelques semaines pour un seul établissement. Corentin Escaillé a rencontré le directeur de la fondation Opal. Évidemment, dans les heures, dans les jours qui ont suivi les actes, la personne, le corbeau a continué à nous envoyer des messages, dans lesquels, très classiquement, nous dit qu'elle va récidiver, que ça n'est pas fini pour Calo, etc. En tout cas, toutes les mesures de sécurité ont été prises, avec nos équipes internes, avec le concours de la police, du commissariat de Bercq et de la police nationale. Voilà, donc en principe, les endroits sont encore plus sécurisés qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent et on n'a pas de craintes particulières sur une récidive. L'actualité régionale également, cette manifestation, ont une quarantaine d'associations hier midi devant le siège du conseil régional à Lille pour dénoncer la baisse, voire parfois la suppression des subventions qui leur étaient auparavant accordées. Un million d'euros en moins. Voilà ce qu'expliquent ces associations en 2017. Le montant total des aides allouées au monde associatif régional a baissé, avec pour conséquence directe la perte de 50 emplois et le risque d'en voir disparaître bien d'autres. À terme, les associations dénoncent l'absence de dialogue avec les élus, comme l'explique ce responsable d'associations hier au micro de Céline Uré. Nous, c'est les agents, les amis des Jardins Ouverts, et néanmoins clôturés. On est une association qui intervient sur l'ensemble du périmètre régional, maintenant Hauts-de-France. Et on est touchés parce qu'on a notre subvention qui est passée de 90 000 euros à plus rien du tout. Mais d'une année sur l'autre, sans qu'on soit prévenu, alors qu'on n'a pas démérité. C'est surtout ça qui est important. C'est qu'il n'y a aucune discussion. On peut concevoir qu'une politique ne se fasse plus, qu'on n'ait pas rempli les missions pour lesquelles on était subventionné. Là, ce n'est pas le cas. Et puis pour terminer, le sport avec d'abord du football. L'Anse se déplace à Lorient. Demain, prémédit 14h55, ça c'est de la Ligue 2. En national, l'étage inférieur Boulogne reçoit Laval et Dunkerque accueille Grenoble. Ce soir à 20h, en basket, nouvelle journée de proie. Également, l'occasion pour les Gravelinois du BCM de présenter leur maillot de carnaval. 2018, vous le savez, c'est là, coutumement, en pleine saison carnavalesque, le BCM qui accueille Boulazac. Demain soir à 20h à Sportica sera joliment vêtu avec ce maillot tout en couleur. L'autre match de proie pour le club du Littoral, c'est le SSM Le Portel qui se déplace à Strasbourg. Également, demain soir à 20h, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sur Grand Littoral TV, d'autres infos très rapidement, notamment vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous. Merci. 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 Merci.